Le harcèlement moral, au fond, ce que j'ai essayé de dire dans ce premier livre, j'ai essayé de montrer qu'il y avait des violences insidieuses, difficiles à repérer, qui n'étaient pas suffisamment prises en compte. C'était, au fond, une façon de détruire l'autre sans qu'il y ait des traces. Au fond, c'est une violence propre. Ça ne se voit pas, mais ça fait de gros dégâts. C'est fait de paroles, de regards, d'attitudes méprisantes, hostiles, avec un dénigrement, avec de la disqualification, le tout étant suffisamment subtil pour que la personne qui est visée ne soit pas sûre que ce soit vraiment de la violence. Est-ce que c'est l'autre qui me veut du mal ? Ou bien est-ce que c'est moi qui suis parano ? C'est moi qui comprends, qui suis trop sensible ? Est-ce que c'est moi le problème ? C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de ce qui se passe. Ce que j'avais pu constater, c'est que dans les couples, il y avait des situations de violence, des violences psychologiques qui préparaient une situation de violence beaucoup plus facile à repérer. Au fond, j'entendais souvent des femmes qui disaient « Si je suis frappée et que j'ai un œil au beurre noir, je peux aller à la police et dire « Regardez, je suis une victime ». Mais si tous les jours, je suis disqualifiée, on me dit que je suis nulle, que je suis moche, que je suis bête, que je ne comprends rien, et on s'arrange pour me mettre en difficulté en permanence, c'est difficile de l'expliquer.